bonjour à vous amis cancer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui alors je suis désolée de ne poster cette vidéo qu'aujourd'hui mais j'ai déménagé ce week end et voilà il faut toujours le temps qu'on puisse installer trouver une solution comment filmer puisque je ne suis pas encore dans mon logement définitif voilà donc il ya toute une préparation on n'a pas les mêmes repères et c'est un peu plus compliqué voilà j'ai trouvé la solution donc on va commencer je vais donc vous donner les énergies du mois de juin du mois de juillet et du mois d'août deux cartes sont sortis pour le mois d'août ensuite je placerai donc les runes qui sont dans ce petit sachez sur les différentes cases prévu à cet effet pour vous donner la tendance par rapport à différents domaines sur quoi vous allez pouvoir être égoïste qu'est ce qui va changer durant ces trois mois concernant votre développement l'amitié la fantaisie etc à la fin de l'explication des runes je tirerai une carte magique pour vous donner la tendance à la fin des trois mois de ce que vous allez récolter et si jamais ce tirage ne vous parle pas je battrai les cartes pour avoir au moins trois signes lunaire peut-être votre signe lunaire a plus d'impact sur votre vie en général et minimum trois cartes pour votre ascendant si jamais votre ascendant vous parle plus en général voilà je vais commencer par les énergies du mois de juin alors d'habitude j'ai la caméra derrière moi ce qui fait que je peux bien vous montrer la carte concernée là il ya la fenêtre je vais essayer de la tenir comme ça alors concernant les énergies du mois de juin on parle de réalisation de souhait des choses profondes peut-être que vous avez en vous depuis un certain temps cette carte vous dit que vous pouvez demander ce que vous souhaitez simplement il faut être honnête avec vous même et le formuler correctement n'oubliez pas que lorsque vous demandez quelque chose à l'univers il ne faut jamais mettre de négation donc ne pas demander merci de ne plus me mettre sur ma route ceci merci de ne plus et c'est pas comme ça que ça marche il faut demander ce que vous souhaitez vraiment et ne pas parler du négatif parce que ce qu'on appelle on obtient donc il faut rester honnête avec vous même être aligné aligné votre côté votre côté lune votre côté soleil donc ça veut dire votre côté sombre et votre côté lumière d'accord voilà donc en fait ce que vous pouvez demander ce que vous avez au fond de vous peut concerner très bien le domaine sentimentale ou alors en terminer avec une situation qui vous pèse depuis un certain temps ou alors trouver un nouveau travail voilà il ya des choses en fait que vous que vous laissez mariner depuis un certain temps peut-être parce que vous n'étiez pas prêt à recevoir avant mais là en ce mois de juin on vous dit qu'il est temps ce sera le bon moment cette carte vous parle de vœux audacieux un vœu audacieux et brave en définissant bien sûr ce que l'on veut en y mettant les bonnes intentions voilà c'est surtout les intentions qui vont compter en ce mois de juin pour les énergies du mois de juillet là on parle de guérison donc voyez cette jeune fille était enfermée d'accord que croquevillé sur elle avec ses blessures avec ses regrets avec tout ce que vous souhaitez et là on vous dit que c'est fini ce mois de juillet vous allez être en guérison peut-être que vos choix vos demandes du mois de juin vont vous permettre justement de vous sentir en paix il y aura soit une guérison émotionnelle soit une guérison psychique soit une guérison physique à vous d'adapter en fonction de vos situations cette carte est le reflet du pansement des blessures on vous dit qu'au mois de juillet il sera temps de vous enraciner de reprendre contact avec la nature vous allez être beaucoup plus réceptif à la nature et de ce qu'elle peut vous apporter il sera temps de vous enraciner là où vous serez arrivé oui vous allez être beaucoup plus réceptif aux bienfaits de la nature vous êtes resté longtemps enfermé avec tout ça en vous ça fait un moment et vous allez enfin ressentir cet apaisement cette énergie de guérison au mois de juillet ah là là quand on change ses habitudes façon alors pour le mois d'août il ya donc deux cartes qui ont sauté il y il y a celle-ci et celle-là alors pour la première alors cette carte vous dit que vous êtes prêts ou prêtes pour une nouvelle étape là elle est prêt à enfourcher son son salicorne pour partir partir à l'aventure c'est un nouveau cycle qui va démarrer pour vous au mois d'août vous allez vous sentir ressentir cette forme de sécurité intérieure et extérieure ça va faire émerger en vous un projet créatif alors peut-être qu'il ya des choses que vous avez au fond de vous même depuis un certain temps mais que vous pensiez peut-être ne pas pouvoir réaliser selon les circonstances que vous dans lesquelles vous étiez ce que vous viviez mais au mois d'août grâce à cette guérison du mois de juillet vous allez enfin pouvoir faire ressurgir toutes ces choses que vous aviez au fond de vous qui était importante pour vous et que vous ne pouviez pas réaliser vous allez être très très inspiré on parle de deux pages blanches qui va s'écrire un qui va commencer vous allez être connecté avec votre votre intériorité mais tout va se faire discrètement vous allez rester discret sur ce que vous allez faire naître c'est un projet de vie ça on l'a on parle de chemin de vie elle est très belle à cette carte alors rêverie créative alors là ça suggère des idées qui vont fuser dans tous les sens vous allez rêver éveillé une grande créativité qui va faire surface que ce soit artistique que ce soit des formules scientifiques la peinture écrire un livre donc les écrivains je ressens aussi je vois une boutique une boutique une boutique que l'on met en place qu'on aménage vous allez tellement rêver de tout ça éveillé que vous allez être un peu déconnecté des autres donc on va on va vous faire la la remarque mais pour vous c'est vraiment quelque chose d'important qui va naître comme on voit sur cette carte cette fête en train de rêver elle se sent très très loin de ce qui se passe autour d'elle d'accord et c'est comme ça vous allez vous sentir je vous souhaite c'est magnifique pourquoi je les ai retourné je vais laisser comme ça à cette table voilà je vais essayer de retrouver mon support pour filmer comme avant je pense que j'ai mes meubles un peu dispatchés partout donc je récupère certaines choses voilà bien je vais continuer par placer les runes sur les différentes cases alors je vais commencer par l'introduction ce que vous allez lâcher pour entrer dans cette énergie du mois de juin concernant votre développement personnel votre succès l'amitié les personnes qui vous entourent en général ce qui va émerger pendant ces trois mois concernant les changements concernant les changements sur quoi vous allez pouvoir prendre de la hauteur les efforts que vous allez encore devoir fournir sur quoi vous allez pouvoir être égoïste quel cadeau viendra à vous sur quoi vous allez rester dans l'apprentissage quelle fantaisie vous allez pouvoir vous permettre concernant l'aide la chance la propriété la possession le destin ce qui sera juste pour vous professionnellement parlant ou un travail intérieur la victoire ce qui suivra après ces trois mois je vais juste pas cacher les sigles ensuite concernant la problématique que vous pouvez rencontrer la chance encore une fois les retards et la protection voilà donc permettez moi encore une fois d'utiliser mon support pour les runes alors concernant l'introduction alors je vais vous montrer de quoi il s'agit c'est cette rune là alors l'introduction c'est ce que c'est ce que vous allez lâcher ou dans quel qu'est ce qui va vous permettre d'entrer sur je pense que c'est plutôt ça ici dans cette pour cette rune là ce que vous allez pouvoir avoir ou ce qu'on va vous donner pour entrer dans l'énergie du mois de juin et là on parle d'aide d'autres personnes d'alliance soit de nouvelles connaissances soit de personnes en qui vous avez confiance et qui vous aideront à obtenir ce que vous ne pouvez pas réaliser seul voilà c'est une union qui profite aux deux parties on parle là de d'amitié je pense ou de liens familiaux donc des personnes de votre famille ou de votre entourage qui vont vous aider à quitter le passé pour entrer dans cette énergie du mois de juin alors concernant votre développement voilà c'est celle ci alors la rune est là cette rune là et la toison du succès tout ce qu'une personne a conçu et qui peut être réalisé et voilà ça 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 suggère également le fait que vous avez fait beaucoup d'efforts pour y arriver il y a une forme de satisfaction personnelle c'est ce qui va vous faire grandir je pense que si vous avez si vous avez mijoté quelque chose pendant des mois et que vous êtes arrivé donc au mois de mai à ce stade où ça ne peut plus durer il faut changer les choses vous allez demander de l'aide à des personnes de votre entourage d'accord de l'aide qui va qui va vous être bénéfique et le fait d'y parvenir fait ressortir cette toise, cette toison du succès d'accord et ça ça va vous faire grandir dans le sens où vous allez reprendre confiance en vous vous allez ressentir une espèce de libération concernant le succès c'est la rune de l'aube donc ce qui démarre d'accord dans votre vie c'est ce nouveau cycle le début d'un nouveau jour l'émergence de nouvelles opportunités les choses que vous attendiez le fait d'avoir surmonté des épreuves de la vie aux prises avec des difficultés et maintenant toutes les routes seront ouvertes et votre avenir dépendra uniquement de votre choix donc ce choix d'avoir quitté, d'avoir fermé des portes grâce à l'aide de personnes autour de vous ça va vous, vous allez vous sentir libéré, soulagé et là le fait de faire naître quelque chose de nouveau est une forme de succès d'accord vous allez le ressentir comme ça alors concernant l'amitié alors cette toise concerne les retards d'accord on dit qu'ils font partie intégrante de la situation qu'il ne faut pas s'inquiéter que tout est comme il se doit d'être alors peut-être que les amis qui vont vous aider là à changer, à fermer cette porte à passer un autre cycle ça fait peut-être un certain temps que vous les attendez qu'ils ne pouvaient pas vous aider voilà, adaptez vraiment à votre situation personnelle en tout cas, ils seront là ce qui va commencer grâce à ce nouveau cycle donc on parle de dernier effort que le moment est venu d'achever ce que vous avez commencé et de maintenir un esprit intérieur très positif d'accord rester axé, rester focus sur votre objectif puisque vous allez réussir ce que vous souhaitez donc le dernier effort c'était peut-être de fermer cette porte pour entrer dans les énergies du mois de juin donc tout est normal concernant les changements alors c'est la rune de la victoire la fin d'une période difficile on dit cette toise dit que vous n'avez vos efforts n'ont pas été vains et que vous allez commencer à récolter vos fruits vos actions ont été courageuses, confiantes et elles vont vous permettre d'atteindre votre objectif d'accord donc le changement c'est ça peut-être parce que justement vous étiez resté longtemps dans une situation que vous ne pouvez pas supporter, accepter et vous aviez besoin de prendre votre envol et le changement en fait c'est de concrétiser ce désir que vous aviez sur quoi vous allez prendre de la hauteur alors là il s'agit de la toison vide il n'y a pas de sigle sur quoi vous allez prendre de la hauteur alors je pense que c'est sur ce vide intérieur que vous aviez avant d'entrer dans ces énergies du mois de juin vous prenez de la hauteur dans le sens où vous décidez de vous détacher de ça ça le vide qu'il y avait en vous c'est pas vous et vous ne pouviez pas continuer dans ce sens là vous vous détacher de ça ce sentiment de vide concernant les efforts encore à fournir alors ça prédit le début d'une nouvelle étape de votre vie que vous pouvez vous pouvez vous allez pouvoir en profiter pleinement de tout ce que vous allez de tout ce qui va être mis en place sans faire d'effort dans le sens où c'est quelque chose que vous avez en vous vous étiez seul le ou la seule décideur de tout ça c'est vous qui devez enclencher tout ça donc l'effort que vous avez dû fournir c'est justement ce changement décidez de claquer la porte là où vous étiez et de ne plus accepter ce vide qu'il y avait en vous demandez honnêtement ce que vous souhaitez donc ce que vous souhaitiez c'était justement de ne plus rester là où vous étiez de ne plus subir ce vide le fait d'être figé dans votre vie sans que rien ne se passe donc au mois de juin c'est ça vous décidez de quitter tout ça au mois de juillet le fait d'avoir quitté va vous apporter une guérison et au mois d'août votre vide ne sera plus il sera rempli par de la créativité d'accord sur quoi vous allez pouvoir être égoïste c'est sûr ce que vous désirez d'être à l'écoute de vous même de ne plus écouter les conseils des autres vous savez ce qui est bon pour vous vous en avez fait l'expérience d'accord donc écoutez vous vous même prenez ce temps de recul pour justement faire le point mais je pense que ça vous l'avez déjà fait faire le point de ce que vous souhaitiez puisque vous prenez votre élan au mois de juin donc rester à l'avenir égoïste sur ce que vous souhaitez vous même pour ne plus reproduire les mêmes schémas quel cadeau viendra à vous alors cette toise dit que tout ce qui arrive en ce moment a un impact sur votre destin vous devez faire preuve de calme de retenue dans les moments décisionnels et on vous dit de ne pas faire d'erreurs alors je pense que le cadeau dont on parle là c'est ce qui va venir au mois d'août c'est tout ce qui va émerger de votre intériorité toute cette créativité et là on vous dit de ne pas vous précipiter de bien réfléchir pour ne pas faire d'erreurs et être enfin sur le chemin que vous souhaitiez d'accord ce cadeau là en fait c'est cette réflexion que vous allez avoir sur tout ce que vous allez pouvoir créer en ce mois d'août sur quoi vous allez continuer à apprendre donc cette toise là cette rune parle des besoins de vos besoins de vos désirs d'accord qu'il ne faut plus agir dans l'intérêt des autres mais pour vous même de vous montrer égoïste regardez ça ça match je sais pas si vous les voyez un donc l'égoïsme c'est le fait de s'écouter soi même est ce qu'on vous demande d'apprendre c'est d'être égoïste d'accord donc les deux runes match sur les cases sur lesquelles elles ont été placées sur quoi vous allez pouvoir vous permettre un petit peu de fantaisie alors c'est la rune de la possession ça parle de la propriété de bien de valeur matérielle qui ont suscité certainement pour vous beaucoup d'inquiétude ça vous apporte de la satisfaction donc la fantaisie c'est ça c'est le fait de pouvoir s'offrir entre guillemets je parle pas forcément d'achat mais s'offrir un nouveau lieu soit nouveau lieu de vie nouveau lieu de travail à vous d'adapter c'est le cadeau qu'on se fait fantaisie alors concernant l'aide on vous dit de faire preuve d'imagination d'écouter votre voix intérieure vous allez avoir des des intuitions des sensations on vous dit de vous fier aux sentiments d'accord donc on vous dit de l'aide que vous pouvez recevoir c'est ce qui viendra de vous même ce que vous allez pouvoir ressentir concernant la chance alors c'est les changements soudain inattendu l'apparition de nouvelles situations le fait de rester calme et vous allez pouvoir profiter des chances que le destin va mettre sur votre route en fait la chance qui arrive soudain soudainement et de façon inattendue je pense que c'est c'est ce qu'a fait c'est le fait de quitter quitter le passé vous créez votre propre chance en décidant d'entrer dans ces énergies du mois de juin avec le changement en faisant ça et en continuant dans la guérison vous allez ouvrir en fait cette espèce de circulation énergétique qui va vous apporter l'abondance l'abondance créative pour mettre en place ce que vous souhaitez depuis longtemps concernant la propriété alors on vous dit de ne pas avoir peur des obstacles que tout va bien se passer les obstacles voilà font partie des choses que l'on rencontre lorsqu'on crée quelque chose mais ça vous permet de vous révéler de révéler vos talents d'accord donc si vous rencontrez des obstacles dans la mise en place de ce projet ici au mois d'août on vous dit d'être confiant de rester confiant ça va vous permettre en fait d'être d'avoir de nouvelles idées peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé lorsque vous vous aviez tout ça en tête auparavant il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé d'accord que vous allez peut-être voir comme des obstacles mais ça va faire émerger en vous d'autres idées des idées nouvelles concernant le destin alors où es-tu alors on parle de clarté d'équilibre que tout est juste le fait de dissiper les doutes les inquiétudes que tout est que tout est réalisable donc vous êtes sur un chemin de clarté vous aussi le fait d'avoir réalisé que là où vous étiez c'était pas pour vous vous aviez peut-être vous étiez peut-être dans l'illusion de certaines choses auparavant et vous en avez fait les frais pendant un certain temps et là la clarté c'est justement de savoir ce qui est bon pour vous ce qui est juste pour vous durant ces trois mois le fait de mettre fin aux difficultés de commencer à tirer de réels avantages de ce changement le fait de pouvoir engendrer des revenus de la joie de la joie de l'acquisition donc ce qui sera juste pour vous vous le percevrez surtout au mois d'août d'accord après avoir passé cette forme de guérison concernant le travail donc que ce soit professionnel ou un travail intérieur alors on parle de force et de volonté de ne pas abandonner alors c'est quelque chose que que vous avez eu pour pouvoir arriver jusqu'à ces énergies du mois de juin d'accord mais ça a été pesant dans le passé ça a été pesant parce que vous aviez peut-être peur de ne pas y arriver mais lorsque vous allez franchir cette porte du changement vous allez réaliser quelles sont vos capacités de quoi vous êtes quelle force vous avez pour mener jusqu'au bout tout ce que vous avez en vous vous avez cette volonté d'aller concrétiser des choses que vous pensiez peut-être difficiles alors peut-être que vous n'aviez pas à ce moment-là les bonnes personnes pour vous y aider puisqu'on parle de retard dans l'amitié les personnes qui vont vous aider ici à fermer cette porte d'accord mais vous y avez cru vous avez eu cette force d'y croire malgré ce côté pesant de la situation donc vous avez vraiment travaillé sur vous sur cette volonté d'y arriver alors concernant votre victoire alors la victoire c'est le fait de faire émerger de nouvelles connaissances de nouvelles personnes qui peuvent vous apporter de nouvelles idées dans le cadre de votre création de votre projet on va vous mettre sur votre route d'autres de nouvelles personnes qui peuvent vous apporter des choses d'accord et votre victoire ce sera ça ce sera d'avoir les bonnes personnes sur votre route puisque vous avez décidé de quitter ce qui était mauvais pour vous ce qui suivra de ces trois mois d'été c'est la chance la rune de la chance le fait d'avoir changé la situation changer votre destin d'avoir compris ce qui était bon ou pas pour vous d'accord et bien vous permet justement comme je vous ai dit avant de fermer des portes les portes de ce qui était négatif pour ouvrir cette cette fluidité énergétique l'abondance qui vient à vous c'est ça votre chance et c'est ce qui suivra après ces trois mois vous allez continuer à attirer vers vous les bonnes choses alors les problèmes que vous pouvez encore éventuellement rencontrer durant ces trois mois alors ça parle d'anxiété d'incertitude mais on vous dit on vous parle de réussite là d'accord et on vous dit que l'anxiété ou les incertitudes que vous allez pouvoir rencontrer ou ressentir ne sont pas réelles il n'y a pas il n'y a pas il n'y aura pas vraiment d'obstacle qui je vois un arbre coupé sur la route donc ça ça ne sera pas d'accord vous pouvez passer au-dessus ne restez pas figé dans des choses qui peuvent paraître insurmontables vous avez la capacité de passer au-dessus d'enjamber en fait ce tronc d'arbre ok là on parle de réussite du plan donc les problèmes que vous allez avoir sur votre route font partie des choses courantes que l'on peut avoir lorsqu'on met en place quelque chose ne vous inquiétez pas une deuxième fois on parle de chance alors là il s'agit de sécurité de patronage d'harmonie donc vous allez avoir de la chance on parle encore de ce que vous allez pouvoir créer là et je crois qu'il y avait donc une forme de sécurité sur l'une ou l'autre des cartes ouais c'était sur le mois d'août c'était ici on parlait de cette sensation de sécurité d'accord donc vous allez vraiment la ressentir comme une chance vous allez c'est comme si vous alliez retrousser vos manches et vous dire bon maintenant je suis prêt ou prête par quoi il faut que je commence c'est comme ça que vous allez vous sentir invincible voilà c'est le mot que je cherchais vous allez vous sentir invincible c'est cette chance là qui va vous accompagner l'invincibilité durant ce mois d'août pour pouvoir mener jusqu'au bout votre projet concernant les retards donc ça parle d'amitié ça c'est la rune de l'amitié et ça c'est la rune du retard d'accord donc elles sont tombées toutes les deux elles ont matché donc les retards concernent les gens qui peuvent vous apporter une aide voilà si tout n'arrive pas au moment où vous vous l'avez projeté au jour près ne vous inquiétez pas d'accord l'amitié les retards sont dans l'amitié mais l'amitié est dans les retards donc de toute façon vous aurez les bonnes personnes pour vous aider puisque ici on parle des connaissances des personnes soit de votre famille soit de votre entourage en qui vous avez confiance qui vont vous aider à quitter à fermer cette porte du passé pour entrer dans les nouvelles énergies ce nouveau cycle du mois de juin concernant la protection on parle de récompense de cadeau du destin c'est la rune cette rune est appelée fruit de la récolte donc elle obtient ce qu'elle veut lorsqu'elle en a besoin d'accord donc vous êtes protégé et c'est pour ça aussi que pour les énergies du mois de juin ce nouveau cycle que vous démarrez on vous dit de demander ce que vous souhaitez d'accord vous avez sur la protection la case de la protection vous avez la rune de du destin cadeau du destin du fait le fait de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite et au mois de juin on vous dit demandez ce que vous voulez vous avez cette protection autour de vous regardez cette couleur bleue moi je la prends comme étant une forme de sagesse d'accord donc il y a autour de vous vos guides ou alors je ne sais pas si vous êtes si vous avez des croyances par rapport à ça vous avez ces espèces de lumières autour de vous comme des feux follets qui vous guident qui vous guident d'accord et cette lumière bleue cette sagesse vous avez tous les éléments en main pour pouvoir justement avancer et changer votre destin donc soyez confiant vous êtes protégé des cancers alors au terme de ces trois mois qu'est-ce que vous allez quel sentiment qu'est-ce que vous allez ressentir en vous qu'est-ce que vous allez récolter de tout ça la chance alors je suis désolée vous voyez les cartes à l'envers puisque la caméra n'est pas derrière mon dos je vais trouver une solution pour reprendre mes bonnes habitudes alors cette carte attire la positivité la protection et les bonnes intuitions vers vous donc au terme de ces trois mois vous allez ressentir vous avez été chanceux qu'on a répondu à vos demandes que tout ce que vous souhaitiez pour vous-même pour vous faire avancer sur votre route et réaliser des rêves peut-être vous avez été accompagné guidé protégé et vous allez le vivre comme une forme de chance si ce tirage ne vous a pas parlé je souhaiterais avoir au moins trois signes lunaires trois signes lunaires pour les cancers qui ne se sont pas sentis concernés par ce tirage trois signes lunaires s'il vous plaît pour les cancers qui ne se sont pas sentis concernés par ce tirage alors j'espère que j'ai parlé assez fort puisqu'on m'a fait la remarque sur la vidéo des scorpions je crois on m'a dit on ne vous entend pas alors que quand j'écoute les vidéos moi-même je les entends après si on met les oreillettes dans voilà oui j'ai remarqué qu'il y avait effectivement parfois des vidéos on n'entend pas très très bien je fais avec les moyens du bord je ne suis pas encore équipée de matériel voilà de matériel assez avancé pour me permettre de faire de meilleures vidéos bon ça saute ça saute ça saute il y en a trop là trois signes lunaires pour les cancers s'il vous plaît trois signes lunaires pour les cancers que je peux pas battre comme d'habitude parce que si je pose les coudes sur la table ça bouge c'est pas top tout ça allez une deux ou décidément bon allez je garde puisque ça saute à chaque fois avec plusieurs cartes donc si vous êtes capricorne je vais mettre ici alors est-ce que tu es cancer il est mon cancer non bah il a sauté bon capricorne sagittaire bélier verseau taureau ou balance en signe lunaire et que ce tirage ne vous a pas parlé je vous suggère d'aller voir les guidances pour ces signes là si vous êtes ascendant poisson scorpion gémeaux lion ou vierge et que cette guidance ne vous a pas parlé je vous incite donc à regarder les vidéos des signes des ascendants qui vous correspondent les lectures comme ça les prédictions pour trois mois d'accord ne peuvent pas concerner effectivement tous les cancers lorsqu'on dit ce sont des énergies générales je trouve ça un peu facile d'accord moi je pense que nous sommes connectés à des énergies nous captons en fait des messages par rapport aux énergies de certaines personnes d'accord certaines personnes du cancer vont se sentir vraiment concernées par ce tirage si vous ne faites pas partie de ces personnes là que vous connaissez votre signe lunaire et qu'il apparaît dans ces cartes là ce qui les prédictions de juin juillet et août vont apparaître dans votre signe lunaire si c'est plutôt votre ascendant qui a plus d'impact pour votre vie actuelle dans ce que vous vivez dans ce cas là regardez la lecture des ascendants voilà mais il est clair que dans toutes les vidéos sur youtube que vous écoutez que vous regardez toutes les personnes du signe de cancer ne vont pas se sentir concernées par le même tirage d'accord donc ça il faut en être conscient je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très très bientôt au revoir à très bientôt